Je m'appelle Félix Brasseur, je suis cultivateur d'idées. C'est-à-dire que mon métier, c'est de stimuler l'intelligence créative chez les individus. J'ai écrit plusieurs livres sur la créativité, et notamment un livre sur comment donner le goût du livre par plusieurs activités qui vont être basées sur le jeu, le plaisir et l'échange. La question, c'est comment donner aux enfants le goût des livres. Malheureusement, beaucoup d'enfants associent des livres encore à l'école et à l'apprentissage. Et pour certains enfants, il n'y a pas de rapport aux livres basé sur le plaisir, parce que systématiquement, les livres ont été utilisés à des fins de contrôle, d'apprentissage uniquement. Et donc, mon métier, en partie, à travers les livres que j'écris, c'est d'essayer de faire retrouver ce plaisir du livre par le jeu, le plaisir et la relation surtout. Par ces activités basées sur le jeu, le plaisir, l'échange, l'enfant va prendre vraiment goût à l'objet qu'est le livre. Vous voyez, ici, derrière moi, il y a plein de livres. Il va y avoir bien autre chose que simplement un support pour apprendre à lire. La manière la plus évidente de donner à l'enfant le goût du livre, c'est simplement de lui lire le plus souvent possible des livres et de le faire depuis qu'il est tout petit, donc dès qu'il est bébé même, avant qu'il sache parler, jusqu'à ce qu'il sache déjà lire et bien au-delà. Une des clés, c'est de proposer aux enfants une grande variété de livres. Souvent, un enfant qui ne lit pas, c'est un enfant qui n'a pas été confronté aux livres qui lui donneraient à lui l'envie de lire. La première chose, c'est, ok, donner le goût à la lecture, donner le goût au livre, mais quel livre proposer à l'enfant ? Moi, je dirais que la première chose, c'est de donner une variété de livres à lire aux enfants, sachant que les préférences peuvent varier très très fort d'un enfant à l'autre. Et ces préférences sont sexuées, il faut le savoir, que la majorité des filles et des femmes préfèrent les livres qui racontent des histoires et toutes les enquêtes qui ont été faites en la matière le confirment, alors que les garçons et les hommes, en moyenne, préfèrent plutôt les bandes dessinées et les documentaires. On a aussi pensé à des livres un peu différents, par exemple des histoires, mais sans images, y compris avec des très jeunes enfants, ou des livres sans texte, ou des livres sur l'art, etc. Varier, varier, jusqu'à ce que l'enfant peut-être trouve le genre de livre qui le motive vraiment vers une lecture plus autonome, le cas échéant. Un exemple de jeu très très simple, avec des tout-petits qui ne savent pas encore lire, je vais leur demander d'indiquer avec le doigt le texte, et je vais lire en suivant le mouvement de leurs doigts. Donc peut-être qu'au début, ils ne sauront pas que ça se lit de gauche à droite, et ils vont faire à l'envers, et moi, en bon soldat, je vais lire à l'envers, maisons, ça, balayant, donc il va comprendre qu'il faut lire de gauche à droite, et qu'il y a un certain rythme aussi, c'est-à-dire que s'il passe trop vite, un jour on balaye dans sa maison, il va se rendre compte qu'il y a une direction et un rythme à suivre pour découvrir le texte. Mais rien que ça, ça crée une interaction très complice entre l'adulte et l'enfant. Si mes enfants avaient adoré « La souris et le voleux », eh bien, ne pas y t'a raconté 5, 6, 7, 8, 10, 15 fois s'ils les demandent. Alors ce qui est génial avec les enfants plus grands, enfin génial, et je trouve très très important, c'est de leur partager des lectures de contes, par exemple. Le conte, ici j'ai un recueil de Contes de Grimm, par exemple, mais les contes sont un extraordinaire réservoir de sagesse très ancienne, en fait, et il est bon de les raconter, les re-raconter, même si on ne comprend pas tout, même si ça reste mystérieux. C'est chouette aussi qu'on soit devant ce mystère, nous, adultes, partager ça aux enfants, et comment on le partage avec eux ? Un enfant qui sait déjà lire, on peut faire un jeu où chacun lit une page, par exemple. Je sais que mon fils, qui a 11 ans, et ça reste un petit peu compliqué pour lui, et la lecture pour l'instant, c'est une manière de mettre en jeu cette lecture complice, où lui apprend, et puis moi, je peux encore lui donner ça gratuitement, et avoir ce plaisir du récit partagé, évidemment. Une autre question, c'est où et quand lire ou partager la lecture avec les enfants ? Le plus traditionnel, et très très important, c'est de faire au moment du coucher. Et on dit que ça rassure profondément l'enfant d'avoir cette proximité avec l'adulte à ce moment-là. Et les jeunes enfants, ils vont garder le livre dans leur lit, parfois, parce que le livre va être un peu comme un objet transitionnel, comme un doudou. Au-delà de ça, on peut lire des livres à des endroits et des moments plus incongrus, par exemple, un peu comme faisaient les moines, on pourrait lire un livre à table, il y en a un qui lit, pendant que les autres mangent. On pourrait lire, et ça on fait souvent en famille, pendant qu'on fait un voyage, même pas trop long, même un voyage d'une heure, mais on va ouvrir un livre et on va le lire, parce que c'est l'adulte qui ne conduit pas, on peut lire un livre aux enfants à ce moment-là. On peut le faire dans le bain, on peut s'amuser avec une histoire qui fait un petit peu peur, on éteint la lumière, on lit le livre avec une lente de poche, ou si ça en était, on peut aller se mettre sous un arbre au vardin et lire un livre dans la nature. Donc varions les moments où le livre va être cet objet complice et qui permet une relation un peu différente entre nous. C'est la peluche qui va devenir un petit peu le compagnon de lecture et qui va prendre sur lui ou sur elle les émotions, en fait. C'est la peluche qui va avoir peur, qui va être surprise, etc., qui va poser une question. Et donc on va pas demander directement à l'enfant s'il a peur, mais on va dire « ouh, elle a peur, est-ce qu'on va tourner la page ? » Oui, non. Quand on parle de lecture, on parle souvent de lecture de texte, mais en fait, avec les jeunes enfants, on peut aussi faire de la lecture d'images et se poser ensemble devant toute la richesse que proposent certaines images, comme ici dans un abonne de Babar. Mes enfants, on met beaucoup, on la regarde ensemble, et puis on faisait des jeux comme eux montraient un objet ou un endroit avec leurs doigts. Et puis moi, je leur disais « brum, 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 » comme ça. Ou bien ils mettaient les doigts sur un personnage et puis je devais dire ce que dit ou pense ce personnage. Je me disais « il y en a du monde à la gare aujourd'hui », des choses comme ça. Ou bien alors chacun pouvait choisir dans quel endroit de l'image il aimerait être. « Ah, moi j'aimerais bien être au restaurant en train de manger une bonne saucisse. Oh, ben moi j'aimerais bien être près de mon petit canarié en train de faire des doudous. » Et on voit que cet objet qu'on considérait comme un chouette objet qui parle de notre imaginaire, etc., peut vraiment avoir un sens pour nous, personnellement, qui devient notre livre, avoir une relation avec cet objet. Je veux dire aussi quelque chose d'important, c'est que comme adulte, il faut que l'enfant nous voit de temps en temps, ou même régulièrement, trouver du plaisir dans la lecture. Parce que par exemple avec ma femme, il arrive très souvent en voiture, par exemple, qu'elle me fasse la lecture pendant que je conduis, ou vice-versa, ou on lit au salon le soir, on n'est pas tout le temps devant la télévision. Et là aussi, on serait tout à fait incohérent si on envoyait nos enfants à lire, que nous-mêmes ne le faisons jamais, évidemment. Les livres, c'est des objets à lire, mais on peut très bien jouer avec eux, et du coup, on peut faire encore plus des objets de complicités. Par exemple, faire un domino de livres. C'est très chouette. On aligne des livres qui sont pris au hasard, et on essaie de trouver des points communs deux à deux. C'est un jeu où chacun joue à son tour. Par exemple, on peut dire, qu'est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux livres-là ? Eh bien, ils ont tous les deux une forme de rectangle, et de rectangle vertical. Ils sont en format portrait, comme on dit. Et qu'est-ce que ces deux-là ont en commun ? Eh bien, par exemple, ils ont tous les deux du bleu dans la couverture, et du bleu en fond, et du blanc qui vient à l'avant-plan. Et puis, qu'est-ce que ces deux-là ont en commun ? Eh bien, en dessous, il y a quelque chose qui est écrit, et qui n'est pas le titre, qui n'est pas le nom de l'auteur. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y a marqué Hachette, album babar, ici, édition du Rouergue. Et on peut s'interroger ensemble sur ce que c'est, ce maison d'édition, qu'est-ce que c'est qu'une maison d'édition, etc. Et du coup, on entre vraiment en connaissance de cet objet livre. Alors, mais parfois, les enfants vont poser des questions dont on n'a pas la réponse, mais on va ensemble découvrir ce qu'on appelle les paratextes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le texte, mais tout ce qui l'enveloppe, la fabrication de livres. Peut-être que l'enfant va parler de l'odeur, ce sont deux livres qui ont la même odeur, de la texture, que sais-je encore. Mais tout ça qui fait le livre, et c'est un jeu qui, parmi d'autres, va permettre aux enfants de s'approprier cet objet, de faire vraiment sien. Autre chose, très très simple, je mets des livres par terre, par exemple, dans la pièce, et je vais demander aux enfants, choisissez un peu chacun une image de en quoi vous aimeriez vous transformer si vous avez une baguette magique. Voilà l'inertivité qui donne vraiment aux enfants le goût d'entrer dans le livre et d'y chercher autre chose que de la lecture, mais vraiment une identification par imaginaire interposé et pouvoir dire, ah, moi j'aimerais bien être un singe ou j'aimerais bien être une grenouille ou un oiseau, ou un avion, que sais-je encore. Et du coup, ça va lui donner envie d'entrer dans le livre après, de voir ce qui s'y trouve en entrant d'abord par cette question liée à lui-même et à son imaginaire. Il y a quelque chose que j'adore faire aussi, c'est, avec les enfants, et qu'eux adorent aussi, c'est inventer des histoires au départ des livres, mais des histoires qui ne sont pas celles que les livres renferment. Mais si on prend ces quatre livres-ci, par exemple, on peut dire que le premier livre va être le héros de l'histoire. Et qui est le héros ? On peut choisir, par exemple, c'est la grenouille, on peut lui donner un nom, on peut l'appeler plume, puisqu'on voit qu'il y a marqué les trois plumes, on peut faire l'hypothèse que c'est le nom de la grenouille. Et le deuxième livre va porter ce qu'on appelle la quête du héros, c'est-à-dire de quoi a besoin notre héros, la grenouille plume, eh bien, elle veut, elle veut quoi ? Elle veut battre un record, pour se trouver dans le livre de records. Et jusqu'ici, c'est une grenouille assez banale, comme ça, qui n'a rien fait extraordinaire de sa vie. Et pour les images suivantes, les livres suivants, on va jouer avec un dé, et si le dé tombe sur un chiffre pair, eh bien, ça va aider notre héroïne, notre héros dans sa quête, et si c'est sur un nombre impair, ça va être un obstacle pour elle. Et comme on joue avec le hasard, eh bien, l'histoire rebondit chaque fois dans un sens qu'on n'aurait pas attendu. On voit ici que le dé est tombé sur le chiffre 3, et malheureusement, notre grenouille connaît une première mésaventure, et c'est aux enfants de trouver en quoi cette image montre une mésaventure, mais peut-être qu'elle a été pêchée par mes gardes, par le singe Géphir, et qu'elle se retrouve là, à se débattre au fond d'une petite barque. Et on va voir avec le dé suivant, si l'histoire va évoluer positivement. C'est des petits jeux très, très chouettes parce qu'ils permettent de nouveau, je l'ai dit, de s'approprier l'objet livre pour en faire autre chose, pour après, bien sûr, pouvoir re-rentrer dedans et découvrir ce qu'il comporte, mais aussi comprendre profondément, au fond, c'est quoi la structure d'une histoire, c'est quoi un héros, c'est quoi une quête, c'est quoi ce qu'on appelle des adjuvants, des opposants, quand on construit un récit. Et ça va rendre l'enfant acteur, et pas simplement spectateur ou auditeur passif de l'histoire que l'adulte lui transmet. Lire un livre, c'est un peu aussi comme offrir un spectacle aux enfants, donc il ne faut pas hésiter à le faire à fond et à ne plus que transformer sa voix pour faire vivre vraiment chaque personnage, par exemple. « Bonjour monsieur le juge, » dit la souris. « Hier, en balayant ma maison, j'ai trouvé un sou. Je suis allé chez le boucher, j'ai acheté de la viande, j'en ai mangé la moitié, j'ai mis l'autre moitié sur l'étagère, mais pendant la nuit, un voleur est arrivé et il m'a volé ma viande. Qu'est-ce que je peux faire ? » Le juge lui dit. « C'est très simple. Voilà ce que tu vas faire. rentre dans ta maison, mets du caca dans une assiette, pose l'assiette sur l'étagère, plante des clous à l'envers dans le mur, mets un serpent dans la bassine d'eau, cache un âne derrière la porte, accroche un coq au plafond et dort tranquille. » On peut se demander, évidemment, pour terminer, comment être sûr que l'enfant qui a lu ou qui a entendu une histoire l'ait comprise profondément et entre dans tout l'implicite, etc., du récit, les cas échéants. Je dirais que ça, c'est effectivement le rôle de l'école de travailler ça dans la sphère de la maison qui nous occupe ici. L'essentiel, c'est de proposer à l'enfant régulièrement des récits riches, complexes ou des livres, parce qu'on a vu qu'on pouvait présenter autre chose que des récits. Et que le faire régulièrement va permettre à l'enfant de comprendre profondément les enjeux de ses livres, de ses récits. Et il n'est pas nécessaire d'aller leur poser des questions après. Imaginez que, quand vous allez au cinéma, à la sortie du cinéma, il y a quelqu'un qui est là qui vous demande « Alors, alors, ça racontait quoi ? Racontez-moi un petit peu, juste un résumé pour savoir vous n'étiez pas endormi pendant le film, comme ça. Et comment s'appellent les personnages principaux, d'ailleurs ? Mais vous n'aurez plus envie d'aller au cinéma là, parce que vous savez qu'à la sortie de ce cinéma, il y a quelqu'un qui vous attend. Donc, en lecture, c'est la même chose, je crois. La meilleure manière d'opérer, c'est de faire confiance à l'enfant et dans sa capacité de faire grandir en lui son appétit des livres et sa compréhension qui va s'affiner au gré des lectures. Pourquoi lire ? Et pourquoi lire des livres en particulier ? Ici, derrière moi, il y a ces livres qui m'ont accompagné pendant toute ma vie jusqu'ici. Et le livre est vraiment une formidable porte pour se connaître soi-même, d'abord pour comprendre son fonctionnement. Les romans sont des formidables miroirs. Pour comprendre le monde aussi, tous les livres documentaires permettent vraiment d'avoir une compréhension fine et des réponses aux nombreuses questions que se posent les enfants. Et puis, les livres, je pense aux livres illustrés, par exemple, mais les livres d'art également ou les bandes dessinées sont des merveilleuses portes vers l'imaginaire. Et Gianni Rodary, à qui on doit le très beau livre « La grammaie de l'imagination » avait cette phrase magnifique. Il disait, « Pour se connaître, il faut pouvoir s'imaginer. » C'est parce que l'enfant peut s'imaginer autre et au-delà de ce qu'il est à un certain moment de son évolution, qu'il va pouvoir grandir. Les livres, ça sert à tout ça et bien plus encore quand ils sont partagés. Sous-titrage Société Radio-Canada